La présence de Dieu Notre aîné dans la foi, notre père dans la foi, le pasteur Roland Dallot Et nous voulons honorer la présence de tous les éminents de Dieu, femmes de Dieu qui sont parmi nous Merci pour votre présence Et nous sommes très contents de vous avoir, merci encore Yadalou pour avoir accepté notre invitation et d'être là Avec plaisir Gloire à Dieu Donc sans plus tarder, je vais t'inviter à prendre la parole, nous acclamons le Seigneur Bonsoir à tout le monde C'est toujours un réel plaisir, un réel bonheur pour moi que de Révenir en ces lieux Avoir la possibilité de communier avec vous et de partager la parole de Dieu Ma joie est d'autant plus grande que j'ai d'abord entendu parler puis j'ai vu comment Dieu vous a mis au large Je me souviens de quelques périgrinations que vous avez connues Et quand j'entendais toutes ces choses, j'étais content de m'appeler Roland Dallot Il n'aime pas m'appeler Douglas Ce que j'imagine c'est qu'il a du ressentir, c'est qu'il a du entendre, c'est qu'il a du vivre Quand je commençais l'exercice du ministère, mon pasteur m'a parlé d'une réalité qu'on appelle la solitude du leader Il y a des instants où le leader vit certaines choses seules et ce n'est pas toujours facile Merci à vous tous d'être là ce soir Spécialement tous ces éminents de Dieu que je ne veux pas forcément nommer Qui ont laissé leur église, leur responsabilité Et venir entendre le peu que Dieu a placé dans notre cœur J'aime bien mes amis Ivoiriens Ils disent que si vous êtes invité au restaurant et que c'est l'éléphant qui a préparé Il vous dit, j'ai préparé des tout petits morceaux Pour savoir à quoi vous attendre Mais si aussi c'est la fourmi qui a préparé Il vous dit, j'ai préparé des gros morceaux Vous imaginez les gros morceaux de la fourmi Alors ce soir, je ne sais pas si c'est le petit morceau de l'éléphant Ou les grands morceaux de la fourmi Mais on va partager quelque chose J'aimerais prier Seigneur, tu as placé ce message à la fois pratique Mais au départ j'ai pensé à un chronique non adapté à cet auditoire Je voulais avoir un message plus général et généraliste Mais tu as imposé cela dans mon cœur Parce que je crois qu'il y a toutes sortes de catégories Il y a des hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu en l'avenir Il y a ceux qui le sont déjà Et j'en suis plus que sûr Ce n'est pas en rien que tu as impressionné mon cœur en plaçant ce message Je permets que je puisse les partager avec la force Et les aptitudes qui viennent de toi Qu'il en soit ainsi pour ta gloire Mais pour notre édification et pour notre bien Au nom de Jésus, Amen Alors nous allons lire ces quatre portions des Écritures Et je donnerai les thèmes et puis je commencerai à partager Nous lisons l'évangile de Luc au chapitre 6 Et notre lecture va aller du verset 12ème Luc 6 du verset 12 au verset 16 En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier Et il passa toute la nuit à prier Dieu Quand les jours parurent, il appela ses disciples Et il en choisit douze Auxquels il donna le nom d'apôtre Simon qu'il nomma Pierre André son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée Simon appelé les Zélotes Jude fils de Jacques Et Judas Iscariot Qui devint prêtre Nous disons aussi l'évangile de Jean au chapitre 12 Et notre lecture va du premier verset Au verset 7ème Six jours avant la Pâque Jésus arrivait à Bethany où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts Là on lui fit un souper, Marthe servait Et Lazare était un de ceux qui s'est trouvé à table avec lui Marie ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix Où aignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum Un de ses disciples, soulignez bien cela Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon Celui qui devait les livrer dit Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 déniers pour le donner aux pauvres ? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres Mais parce qu'il était voleur Et qu'il était non là-bas où il prenait ce qu'on y mettait Mais Jésus dit Laissez-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture Je vais même jusqu'au verset 8 Vous avez toujours les pauvres avec vous Mais vous ne m'avez pas toujours L'avant-dernière portion c'est 1 Samuel au chapitre 18 Du verset 6 au verset 9 1 Samuel au chapitre 18 Un passage, une portion connue de nous tous Chapitre 18e Et notre lecture va du premier verset Du sixième verset plutôt au verset 9 Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins Les femmes sortaient de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saûl En chantant et en dansant au son des tambourins Et des triangles et en poussant des cris de joie Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres Et disaient Saûl a frappé ses milles Et David ses dix milles Saûl fut très irrité Et cela lui dépleut Et il dit On en donne dix milles à David Et c'est à moi que l'on donne les milles Il ne lui manque plus que la royauté Et Saûl regarda David D'un mauvais oeil A partir de ses jours Et dans la suite Et enfin nous terminons avec Exode au chapitre 18 Et notre lecture va aller du verset 13 Au verset 17e Et lendemain Moïse assit pour juger le peuple Et le peuple s'éteint devant en lui Depuis les matins jusqu'au soir Les beaux-pères de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple Et il dit Que fais-tu là avec ces peuples ? Pourquoi s'y ajouter seul et tout le peuple S'éteint-il devant toi depuis les matins jusqu'au soir ? Moïse répondit à son beau-père C'est que les peuples viennent à moi pour consulter Dieu Quand ils ont quelques affaires Ils viennent à moi Je prononce entre eux Et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois Et bien le verset 17 Les beaux-pères de Moïse lui disent Ce que tu fais n'est pas bien Ce que tu fais n'est pas bien Je voudrais ce soir durant quelques minutes parler sur Les thèmes Quatre réalités Que tout serviteur de Dieu Finit par rencontrer un jour Sur la route du ministère Quatre réalités Que tout serviteur de Dieu Finit par rencontrer Sur la route du ministère Je vais mettre entre parenthèses Et comment y faire face Et par mon appel Je suis Pasteur, berger d'église Mais déjà il y a plus de 25 ans en arrière Dieu Avait parlé à mon coeur en disant Vers le dernier virage de ma vie ministérielle Il va Faire de moi Un berger Des bergers Et qu'il me détachera des brébis Pour que je puisse avoir une plus grande influence Sur Les bergers Enfin que les bergers aussi influencent Les brébis Et ceux qui sont dans ma proximité En savent quelque chose Mon ami qui m'a accompagné Papa Sylvain un peu plus Depuis trois ans J'ai commencé timidement Un ministère Avec quelque chose Qu'on appelle Dalle au ministrie Avec plusieurs branches Dans une branche principale Le faire Ils disent le faire Un cadre où J'essaie de mettre A la disposition De ces jeunes gens Dans les ministères Des choses que J'ai apprises Au travers de la parole de Dieu Apprises au travers Des erreurs De manquements Et des fois Au prix des larmes Et de nous aider A commencer Timidement Une bonne dizaine Au début Nous avons six réunions L'année Chaque deux mois Et depuis maintenant Quasiment Une année et demie On a un minimum De 1200 En 1500 C'est à la terre de Dieu Qui viennent Et nous rendons Grâce à Dieu Pour cela Et durant toute l'année passée J'ai enseigné Sur le thème Les ministères Et ses réalités Dieu voulant J'en ferai un livre Dans les jours Qui viennent Mais ce n'est qu'après S'avoir enseigné Je pensais avoir abordé Toutes les réalités En étudiant la parole de Dieu En étudiant ma vie Et ces choses sont revenus Je voudrais Poser un fondement En six points Avant d'aller Dans l'étude Et chacune de ces réalités Les premiers fondements C'est que ces messages S'adressent certes A un public A un auditoire Apparemment compact Homogène Mais ce n'est pas impossible Que dans cet auditoire Que nous constituons Qu'il y ait trois types De personnes Trois types Des serviteurs de Dieu Pour lesquels Ce message N'a et n'aura pas Les mêmes objectifs Les premiers types Des serviteurs de Dieu Ce sont des hommes Et des femmes Qui se préparent au ministère Ce pour qui le ministère Est encore une réalité Moyennement Éloignée Mais ça finira par arriver Et Pour cette catégorie Des personnes Combien il est important De recevoir Ces choses Avant D'être équipé Au bon moment Et A ces hommes Et à ces femmes Je voudrais dire Certaines choses Que vous allez rencontrer Ce ne sera pas Des générations Spontanées Souvent Quand nous rencontrons Nous vivons Nous expérimentons Une chose Nous avons l'impression D'être le premier Pour l'éclésiaste Au chapitre premier Verset 9 à 10 Les sages disent Ce qui a été C'est ce qui sera Et ce qui s'est fait C'est ce qui se fera encore Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Il va plus loin Verset 10 Il dit S'il y a une chose Dont on dise Voix ceci Et nouveau Il dit Cette chose existait Déjà Dans les siècles Passé Et pour cette catégorie Des personnes Ce message va Être utile A trois niveaux Premièrement Il va leur ouvrir Les yeux Sur des réalités Inconnues Et ignorées Mais qui sont appelées À vivre Deuxièmement Deuxièmement Ce message va les équiper D'avance Enfin qu'ils puissent avoir Les réactions Qu'il faut Au moment Où cela sera Nécessaire Mais troisièmement C'est la valeur Pour savoir Comment certains Avant eux On y soit A bien agir Ou à bien réagir J'aime souvent Répéter cette phrase Je viens d'une famille Avec un père pédagogue Et il avait l'essence Des tournures Il disait Roland Dans la vie Il n'y a pas de nouvelles gaffes Il n'y a que de nouveaux gaffeurs C'est les anciens Gaffes Qui trouvent Des nouveaux candidats Et moi J'aime souvent citer 1 Corinthiens 10 au verset 11 Quand l'apôtre Dis ces choses Les sont arrivées Pour nous servir d'exemple Elles ont été écrites Pour notre instruction Que des gens Qui vivent Comme s'il n'y a pas eu Un passé Et des fois Combien nous répétons Les mêmes erreurs Que certains ont eu A commettre Simplement parce que Nous n'observons pas Deuxième catégorie Deuxième type Des personnes A qui ce message S'adresse C'est ceux Qui débutent Dans les ministères Qui font leur premier pas Et certains Commencent A expérimenter Les choses Qui seront mentionnées Ce soir D'autres Peut-être Vont les expérimenter Aussi dans les jours Qui viennent A eux aussi Ce message Va servir à la fois D'équipement Pour ne pas utiliser Un terme plus actuel Renforcement des capacités Mais ce message Va servir aussi Des préventions Mais aussi Des possibilités Des réajustements Savoir Bien Agir Ou réagir Peut-être Parce que Sans L'équipement On n'agissait pas Forcément De la même De la bonne manière Troisième catégorie Troisième type Des personnes D'auditoires Ce sont des hommes Et des femmes Qui sont déjà Outillées dans les ministères Qui ont plusieurs années Et je m'imagine Pour la plupart D'entre eux Ces choses Seront des rédits Des répétitions Mais vous savez Les pédagogues disent Que la répétition La mer La science Et j'aime bien L'apôtre Paul Écrivant aux Philippiens Il y a dans Philippiens Trois versets Prémiers Il dit Je ne me lasse pas De vous écrire Les mêmes choses Car cela vous est Salutaire Une autre version Dit cela Est utile Combien des fois La répétition Est bonne Mais il peut arriver Aussi que dans cette catégorie Même des personnes Outillées Certains n'agissaient pas Très bien Et ce message Peut servir aussi Des réajustements Mais troisièmement Ce message Peut servir aussi D'encouragement C'est à dire Vous agissiez Ou réagissiez De la bonne manière Et ce message Va vous dire Vous êtes sur les bancs Allez-y Deuxième fondement Que je voulais placer Je voudrais nous dire Que sur la route du ministère Nous rencontrerons Différentes réalités Certaines positives Encouragement Laurier Qui nous sont Dressés Mais nous rencontrons Aussi des réalités Négatives Réalités Réalités des fois Auxquelles Nous ne sommes pas Toujours Préparés Pour lesquelles Plutôt Nous ne sommes pas Toujours Bien préparés Équipés d'avance Troisième fondement Dévant ces réalités Qui seront mentionnées Ce soir Nous ne réagissons pas Tous de la même manière Et surtout Nous ne réagissons pas Tous de la bonne manière Certains réagissent bien D'autres moins bien Et quatrième fondement Nos réactions En quantité Et en qualité Face Et devant Ces réalités Dépendent en général Des trois sources La première source C'est nous-mêmes Des choses qui sont Attachées A nous Mais La deuxième source C'est Les autres Et la troisième source C'est Les diables Et quand je parle De nous-mêmes Plusieurs choses Influencent Nos réactions Dévangées C'est la réalité Premièrement Notre personnalité Nous n'avons pas tous La même personnalité Deuxièmement Notre tempérament Nous avons des sanguins Des coléries Nous avons des flegmatiques Nous avons des introvertis Nous avons des extravertis Certains qui expriment Leurs émotions D'autres Qui forcément N'expriment pas Mais il y a aussi Notre maturité spirituelle Jusqu'où nous sommes ancrés Et quand je parle De maturité spirituelle Je n'aimerais pas parler De la longévité Dans la foi Quand je parle De la maturité spirituelle Je n'aimerais parler De la capacité A assimiler La parole de Dieu Et à la pratiquer Il y a quelqu'un Qui peut avoir Peu d'années dans la foi Mais qui est mature Mais en même temps On peut avoir quelqu'un Qui est depuis longtemps Tendant la foi Mais qui est immature Mais il y a aussi Notre dégré De brisement Jusqu'où nous avons été brisés Ça nous rend aptes Et capables De réagir face à ces réalités Que je vais mentionner Mais il y a aussi La qualité de notre vie spirituelle Au moment où la réalité Se place sur notre chemin Est-ce que nous sommes Au top spirituellement Quand nous sommes au top Nous réagissons bien Et quand nous sommes au plus bas Des fois nous ne réagissons pas toujours Pas bien Et puis enfin Attaché à nous Il y a aussi Les dégrés de préparation Comment nous avons été Préparés Pour arriver au ministère Mais notre réaction C'est dépendre des autres Et quand je parle des autres Je parle principalement De notre entourage Nos épouses Nos époux Les gens à qui nous prétend Réillent nos intimes Les gens qui partagent Avec nous Un certain précaré Combien des fois nous-mêmes Nous sommes peut-être appelés A bien réagir Mais les gens qui sont Tout autour de nous Amènent à réagir différemment Dans le roi chapitre 21 Verset 1 à 16 Nous voyons Cet homme qui Avant un mélange D'un côté bon Et d'un côté pas bon Akab il s'appelait Il voulait obtenir La vigne de Naboth Par la bonne manière Et Naboth a refusé Parce que cette vigne Avait une grande importance A ses yeux Et on voit Quelqu'un Tout mauvais qu'on le présente Il avait quand même des vertus Tout roi Qu'il était avec l'impérium Qu'il avait Il a laissé tomber Mais il a eu le malheur D'avoir un mauvais entourage Jézabel est venu lui dire Est-ce que c'est toi Qui es le roi ou pas Et nous voyons plus tard Akab est entraîné A faire des choses Non pas parce qu'il voulait Mais c'est plutôt Jézabel J'aimerais dire à vous Qui êtes nos épouses Qu'est-ce que vous nous poussez à faire Est-ce que vous nous gardez dans les mots Que des fois Que des fois les hommes font des choses Non pas parce que Dieu le veut Au nom de la paix avec madame à la maison Si tu ne veux pas partir Cette personne Il meurtra Je vois Roland Alors va chasser un collaborateur Qui ne veut pas chasser Pour avoir la paix Dans la chambre A coucher dans la maison Job chapitre 2 Verset 2 8 à 10 Nous parlons de cet homme Qui a tendance à bien réagir Devant la souffrance Mais c'est celle qui a à ses côtés Qui dit pourquoi restes-tu ferme Et intègre Maudit Dieu Combien de fois nous avons Une bonne prise de position Et notre entourage Peut nous amener à faire des choses Inimaginables Vous qui avez la grâce D'être dans l'entourage de quelqu'un Est-ce que vous l'amenez à faire De bonnes choses Ou vous l'amenez à mal agir A savoir chapitre 24 Verset 5 à 8 Et là ça nous montre Quelquefois il faut savoir Résister aux entourages David est devenu un son domicile fixe Parce que ça a eu des pourchasses Depuis longtemps Et puis voilà Par un concours de circonstances Ça a eu lieu à sa merci Et bizarre Ces gens ont une théologie Une interprétation Ils disent C'est Dieu Qui met ton ennemi A ta disposition Ça ne savait pas être un hasard David C'est Dieu Qui l'a amené Tue-le Accès de la royauté Change aussi notre condition J'aime ce que ma Bible dit Par des paroles David arrêta ces gens Seuls Mais il a contraigné les autres Il dit que Dieu me garde Seigneur Rends-moi capable Quand mon entourage Se trompe Que je l'arrête Que je lui dise Ce que vous faites N'est pas bien Je ne sais pas si vous avez entendu parler De cette histoire De cet homme qui a apporté La réforme Martin Luther Quand il a affiché Toutes ces choses Qu'il réprochait À l'église Morte de l'époque Il s'est caché Un endroit On a vu le voir On a dit Martin Luther Dans toute la ville Tout le monde est contre Il semblait lui rester calme Puis il a levé la tête Il dit Allez dire à tout le monde Je suis contre eux Mais au-delà des autres De l'entourage Il y a aussi les diables Et tout enfant de Dieu Que nous sommes Nous ne sommes pas à l'abri Des fois que les diables Puissent passer par nous De même Pierre Qui a eu des révélations fantastiques Il a voulu dévier les maîtres Dans sa trajectoire Et Jésus lui a dit Arrière-de-moi Satan Autant il lui a dit Ce n'est pas La chair et le sang Qui t'inspirent ces choses Mais autant Quand il a dit Il y a une force derrière Un chronique chapitre 21 Verset 1 Nous parle de Satan Qui excita David A faire le dénombrement Et plus tard 70 000 personnes moururent Seigneur garde-moi D'être un leader Qui ouvre la porte Et le diable passe par moi Et les innocents meurent Et je lisais ce matin J'ai tremblé Luke chapitre 22 Verset 3 Il avait dit Satan Entra dans les coeurs Le Judas Et dès cet instant Judas commença A chercher à livrer Jésus Une force l'a saisi Cinquième et avant-dernier fondement Avant que je ne touche Les réalités C'est que Notre aptitude A bien gérer les réalités Qui s'est mentionnée Et surtout A bien réagir devant elle Dependent beaucoup de choses Merci Merci Alors je suis en train de dire De notre aptitude A bien gérer Ces réalités Et surtout A bien réagir devant elle Dependent beaucoup de choses La première C'est la façon Dont nous gérons Ces réalités Qui dépend La qualité Ainsi que la longévité De notre ministère Notre ministère Sera Allant Au moins Sera que nous allons Bien gérer Ces réalités Que je vais mentionner Ce soir La deuxième chose C'est la stabilité De la vie De l'église locale A laquelle nous appartenons Que des fois Des églises Qui sont secouées Simplement parce que Quelqu'un ne sait pas Gérer ces réalités Que je vais mentionner Et troisièmement La qualité De notre relation Avec notre leader Et quand je parle De leader Je parle du pasteur Responsable Je parle aussi Des responsables Que Dieu peut nous donner Au niveau d'un département Et puis enfin Sixième fondement C'est que Les bonnes réactions Devant ces réalités Que je vais mentionner Dépendent de plus souvent De quatre sources Premièrement Elles dépendent De la grâce de Dieu Vous voyez quelqu'un Bien agir Ou bien réagir Devant ces réalités Lui-même Il ne peut pas expliquer Il fait simplement Les constats C'est Dieu Qui me rend capable De bien réagir Mais deuxièmement Le fait d'avoir été exposé A un modèle C'est à dire On a vu quelqu'un Affronter ces réalités Et réagir Alors on s'est dit Je fais comme J'aime quand Jésus Christ Lui-même Il dit Les fils Ne fait rien De lui-même Il ne fait que Ce qu'il va faire Au père J'aime quand L'apôtre Paul Parla son fils Dans la foire Timothée Il dit Tu as suivi Des prêts À mon enseignement Mais tu as suivi Aussi mes résolutions Une autre version On dit Tu as vu Comment je réagissais Que des cours gratuits Qui nous sont donnés Par nos leaders Leur façon D'agir et de réagir Et des fois Nous ne nous retenons pas Mais troisièmement Je vais presque mentionner Les bons entourages Qu'il y a Tout autour de soi Et puis quatrièmement Ça c'est ce que j'ai fait Ce soir Le fait d'avoir été Enseigné et équipé Alors quelle est la première réalité Que chacun de nous A rencontré déjà Rencontrera Ou finira par rencontrer Sur la route du ministère La première réalité Ce sont les choix En notre défaveur Les choix En notre défaveur Frères et sœurs Si vous êtes appelé au ministère Si vous débutez dans le ministère Ou si vous êtes dans le ministère Depuis longtemps Un jour ou l'autre Vous rencontrerez les choix Qui ne vous seront pas favorables Qu'est-ce que je veux dire par là On vous privera D'un rôle Que vous aurez voulu jouer On les confiera A quelqu'un d'autre Une position Que vous aurez voulu occuper On les confiera A quelqu'un d'autre Quelque chose Que vous auriez voulu faire Et pour laquelle Vous estimez même Être aptes et capables Mais Dieu Ou le responsable Décidera Que quelqu'un d'autre Le fasse Quelque chose Que vous ambitionnez Sera confié A quelqu'un d'autre Luc chapitre 6 Verset 12 A 16 Que nous avons lu Nous parlons d'un moment capital L'arrière-plan C'est que Avant ce moment-là Jésus-Christ Avait une présélection Des 72 Disciples D'autres évangiles Parle des 70 Potentiellement Tous capables D'être apôtres Il les avait choisis De la multitude Il a retiré 72 Mais il dit J'ai un travail à faire Et je donne Cette multitude Retirée Et une portion Pour leur donner Un statut spécial Mais j'aime Ce que Jésus a fait Le verset 12 Dites Il passa toute la nuit A prier Il ne choisit pas Sur base Du regard Ou d'autres critères Il va écouter Son père Et la Bible dit Quand les jours parurent Il descendit Et il choisit Les 12 Là je vais ouvrir Une parenthèse Que je fermerai rapidement Tout celui qui appelait Au leadership Tout court Et surtout Au leadership spirituel Il ne doit jamais avoir peur De faire du choix C'est inévitable On ne fera jamais Du ministère Parallèlement Où tout le monde Doit être représenté Sinon certains Seront lésir Et sur les 72 D'après les contextes Qu'on lit dans ça Dans la racine En grec Il les a appelés tous 72 C'était presque Comme une proclamation Dans la masse Les coeurs de chacun Battant à la chamade Chacun des 72 Estimant que Je ferai partie des 12 Pierre Passe par ici Mathieu Il est où ? Simon des Zalotes Jude Il est où ? Et Jacques Ça c'est moi Qui parle la phrase À partir d'aujourd'hui Et ils deviennent apôtres Et vous tous Vous restez des frères Tout court Dites à mes J'essaie de m'imaginer Les réactions Les coeurs battent à la chamade Qu'on appelle Pierre Je m'imagine Pierre fait Il est content Il est choisi Et puis Jésus Il avait dit Il y en aurait 12 Et puis il choisit 10 Il restait 2 Mais chacun Le coeur bat Et puis finalement Les 12 Se sont choisis Écoutez mon frère Quand on fait partie Des 12 On est content On est joyeux Sans qu'on les dise À haute voix Notre égo Se sent valorisé J'aimerais nous dire Frères et sœurs Il y aura des jours Sur la route du ministère Nous ferons partie Les 5 ans Des 60 non choisis Il y aura des jours Nous ferons partie Des 60 qui ne sont pas choisis Qui pensaient aussi Que faire Quand on a choisi 12 Et on ne t'a pas choisi Que faire Quand tu estimais Que tu avais aussi droit Au chapitre Non ne t'éprends pas Que faire Souvent nous pensons Que ça n'arrive qu'aux autres Mais un jour Ça peut nous arriver Que faire Des choix On entraîne des faveurs Et Jésus permettait Moi d'utiliser Les termes Il était un type bizarre En termes de choix Et on dirait Que des fois Il ne s'occupait pas Des émotions des gens Oui 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 Marc chapitre 5 Au verset 37 Il a appelé À aller prier Dans la maison de Jairus Les chefs de la synagogue Il est avec les 12 La délégation des 13 Tous les apôtres sont là Et quand ils arrivent Cet enfant Et monte La petite fille La Bible dit Jésus n'est choisi Que Pierre Jean et Jacques Et il est ça Tous les autres Je m'imagine Les Matthieu Et les Simon Ils disent Ils sont des apôtres principaux Nous sommes des apôtres À joie Il ne prie que les trois Mais j'aimerais dire C'est valorisant Quand tu fais partie des trois Que dire Les jours On dit Tous vous êtes apôtres Mon frère Entre Pierre Jean Et Jacques Et puis ils disent Mon frère Vous restez intercédé Pour ce qui va se passer là Qu'est faire Qu'est faire Qu'est faire Quand Judas Iscariot est mort Et qu'il décide Qu'il doit être remplacé D'après ce qu'acte 1 23 26 On parle Pourquoi ne pas prendre Karma les deux Augmenter les nombres Il place des critères Il dit dans les critères Il y a deux qui répondent Aux critères Et il se met à prier Et Seigneur Toi qui connais le cœur Décide lequel des deux Tu as choisi Je m'imagine encore La scène Justice appelée Barçabas C'est là Chacun des prix Seigneur Que ce soit moi Et les commentateurs Disent que Justice Appelée Barçabas Et Mathias Faisait partie des 60 Qui avaient raté Les trains Trois ans Donc chacun Disait Seigneur Je l'avais raté Il y a trois ans Seigneur Que ça ne revienne plus Et les deux Faisaient la prière Au même Dieu Il avait dit On tira au sort Et Mathias Fait choisir Je vois Mathias J'essaie d'imaginer Justice Comment il fait Encore Tu étais de chez moi A Kinshasa Et il dit J'ai un mauvais sang Je rate toujours Les trains Et comme je le disais Quand tu es Mathias Qui est choisi Tu es content Mais un jour Tu seras justice Qui aurait voulu Être choisi Et qui n'est pas Choisi Mais le passage Qui me frappe C'est Marc 9 1 à 2 Ça me frappe Parce qu'au verset Prédit Jésus suscite Quasiment l'appétit Il dit Certains d'entre vous Ne mourront pas Qu'ils verront Le royaume des cieux Dans toute sa puissance Il voulait parler De la transfiguration Il dit Vous verrez Les fils de l'homme Sous un jour Que les autres N'ont jamais vu La Bible le dit Au verset 2 Six jours après Il choisit encore Pierre Jean Et Jacques Et les amena Sous la montante De la transfiguration Ma question Est-ce que les neuf autres N'avaient pas besoin De vivre cette expérience Pourquoi ils enrichissent Trois Et ils laissent Les neuf autres Tellement enrichis Que plus tard L'apôtre Pierre Dans l'une de ses épîtres Quand il écrit Il dira Ne prenez pas la parole Prophétique Comme une parole Vaine Car nous étions Sur la sainte montagne Les jours De la transfiguration Et nous avons entendu Cette voix Venue du ciel Qui disait Est-ce que les autres N'avaient pas besoin De ça Pourquoi ils choisissent Trois Et ils laissent Les neuf autres J'aimerais insister Sur ces choses Parce que ce sont Des petites choses Qui déstabilisent Nos églises Qui font que Les gens Ne restent pas Dans l'église Parce qu'ils ne savent Pas gérer les choix On est en défaveur Les choix En notre défaveur A tendance A amener Certaines conséquences La première C'est que les choix En notre défaveur Touche nos émotions Nos sentiments Mais surtout Notre égo Ainsi que notre amour Propre Quand les choix En notre défaveur La plupart des fois Même si nous ne sommes pas Autre Nous nous sentons Diminués Nous nous sentons D'évalués Surtout si les choix Mets les autres Sous un pied d'estrade Les esposes Leur donne Allez Une certaine visibilité Il y a 5-6 conducteurs De louanges Qui estiment être Les bons Les meilleurs Les pasteurs Le pasteur Douglas Il dit On va organiser Une grande réunion Au palais Des congrès Ce sera la plus grande réunion Que la SEPA Jamais organisée Et nous attendons 10 000 personnes Qui viendront De tel pays Ou de tel autre pays Et toi même Tel que tu te regardes Tu dis Il n'y a pas match S'il y a un conducteur De louanges Ici Dans une église Un jeune homme Disait Moi je suis Griezmann Mais dans les seigneurs Dans l'église Où j'ai grandi On avait organisé Une semaine Des prières De lundi A vendredi Et chaque jour Il y avait un conducteur De louanges Je n'ai jamais oublié Les 4 premiers jours C'était les jeunes gens Qui le faisaient assez bien Et puis le cinquième jour Ça devait être Notre meilleur conducteur De louanges Et le soir Avec les derniers jours Lui-même Il vient dire Il dit Tous ces 4 jours Vous avez eu De la modération De l'épevkin L'épevkin C'est le championnat Local de Kinshasa Il dit Demain vous aurez La modération De la boune De Sénégal Le championnat Non Il y a la différence Entre un joueur Local Et un pro Mais que faire Quand tu estimes Entre ces pros Qui auraient dû être choisis Et le pasteur Douglas Choisit Les moins bons Il dit Frère Ça sert à lui Il vient te poser La question Frère Comment tu te dis Ça c'est la réponse Officielle Mais dans le cœur Tu es C'est pour ça Je me pose toujours La question Si Dans les choix Les miss Si elles sont sincères Elles restent 3 À la fin Il sembleront Les coachs Avant Il faut pas montrer Les émotions De ces 3 jeunes filles Sortira Miss France Celle-ci Elle vient de la quitter Celle-là Et puis Ça veut créer Les suffices Après débat Et délibération Miss France 2015 C'est Vous voyez Et les autres Vont apparemment Officiellement Dans le cœur De Hum Deuxième conséquence Qui arrive Lorsque les Choix S'en Fait Un autre Des faveurs Nous avons tendance A changer Les regards Vous avez du bidet A les questionner À haute voix Ou à voix basse Quel critère Il a utilisé Qu'est-ce qu'il a Priez Et c'est d'aventure Par un concours De circonstances Les pasteurs S'appelaient Roland Dalo Okitondo Et il a choisi Les frères Okitasombo On dirait Ça c'est une coterie Tribale Il n'y a rien De spirituel C'est choisi Entre Congolais Africains On négligent Nous qui venons Des îles Malgré qu'on a Des actos Ça c'est pas spirituel Je suis sûr Il n'a pas prié Questionnement Sur les critères Et les raisons Du choix Mais aussi Des fois remise En question De la neutralité Du leader Mais comme je le disais Les leaders Ne doivent pas avoir peur De faire de choix Et de subir les critiques Les gens ont le droit De les critiquer Mais l'une des conséquences Qui arrive Et ça c'est même La plus grave Les surréalités En notre défaveur Le choix en notre défaveur Plutôt j'allais dire Mais il a souvent Notre cœur Et nos émotions Ça amène Les murmures Murmures On se met à remettre En question Les choix du leader Et la plupart des fois On ne le fait pas devant lui On le fait derrière son dos On fragilise l'oeuvre On commence à critiquer Quatrième conséquence Qui arrive C'est La remise en question Des aptitudes Et les qualités De ceux qui ont été choisis En quoi il y surpasse J'imagine Parmi les 58 Quelqu'un reste là Et il sonde les 12 Il dit Bon Pierre je peux accepter Les gens Mais Thomas 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 on l'a choisi C'est pas de la critique Thomas Thomas il ne soupe pas S'en croire Jean j'accèderai Thomas Et puis il ajoute En bon français Comme c'est les 10 Il n'y a pas pire Que les murmures Dans l'oeuvre de Dieu Les dernières conséquences Et ça c'est la plus dangereuse Qui arrive Quand les chances En notre défaveur Ça se présente Sous deux formes La première C'est la démobilisation Parce que je n'ai pas été choisi Ne plus zélés Pour l'oeuvre de Dieu Frère nous ne venons pas Dans l'oeuvre de Dieu Pour être exposé Si Dieu permet Qu'on nous expose Gloire à Dieu Si on nous expose Par contre Tu vas servir Que des gens Qui pourront oublier Désormais Ils font le ministère Boussonnier Et puis ce que je vais C'est choisi On verra Si je chanterai encore C'est solo C'est à moi Qu'on devait le donner Et puis on l'a donné A l'autre Et puis la tendance La plus forte Des fois c'est La barre On quitte car Que Dieu nous aide A savoir gérer Ces réalités Deuxième réalité Que nous rencontrons Sur la route du ministère Ce sont des choix Incompréhensibles Et inexpliqués D'une idée De celui qui est devant J'insiste Les choix incompréhensibles Et inexpliqués Du leader Frères et sœurs Si nous travaillons Soit dans un département Dans une église Il y aura des choses Que les leaders Fairent Que nous ne comprendrons Jamais Des choses Qui selon nous Seront de non sens Qui si nous ne sommes pas forts Nous serons prêts Prêts à nous plaindre Nous ne serons pas D'accord avec Et là je veux dire Aux secondes Aux aides Aux auxiliaires Et à ceux qui dépendent D'un homme Ou d'une femme de Dieu Notez ces choses importantes La première C'est que les leaders Ne dépendent pas de nous Mais ils dépendent de Dieu La deuxième des choses C'est que les leaders N'ont pas toujours A nous consulter Ou à nous écouter Pour faire des choses Les leaders Écoutent Dieu La troisième Les leaders A principalement Des comptes A rendre A Dieu Et pas à toi Et à moi La quatrième Les leaders N'est pas obligé De faire ce que nous voulons Désirons Pensons Ou même proposons J'aimerais les répéter Les leaders N'est pas obligé De faire ce que nous voulons Pensons Désirons Ou proposons La cinquième des choses Si les leaders Se trompent Ils rendent la compte Les bons dieux La sixième Des fois nous sommes appelés A exécuter Sans comprendre Nous avons lu Ce passage Au début De quelque chose Qui a failli Fragiliser Les ministères De Jésus Dans Jean 12 Verset 1 à 8 Jésus prend la décision D'accepter l'offrande De cette femme Les autres évangés Disent Que les disciples Ont murmuré Mais seul Jean Montre Que les murmureurs Principaux Les maestros C'était Judas Pourquoi tu l'as accepté De l'argent Ou l'on aurait pu prendre Cet argent Utilisé pour les pauvres Que c'est triste Que ce soit Ceux qui sont dans ton précaré Qui te fragilisent Amen Amen Que c'est dur Quand quelquefois Ceux qui sont loin Acceptent Mais ceux qui sont à côté De toi Qui auraient dû T'encourager Ne t'encouragent pas Ce que Judas fait C'est un signe D'immaturité Je l'ai fait J'en parlerai tout à l'heure Et j'insiste Mais l'idée N'est pas obligée De faire ce que nous voulons Les autres évangés Dis Les disciples Les saints Dilliers Les termes utilisés Là en Grinvédie Ils ont fait savoir L'air mécontentement Pas tout le monde Derrière le dos Pasteur Douglas En 95 Un an avant Que je n'ai à Nairobi J'étais le pasteur adjoint Dans notre église A côté de mon pasteur Je fais Jacques-André Vervon On organisait Une merveilleuse semaine De prière J'oublie jamais C'est vendredi C'est un de mes amis Qui dirige notre église Avant d'heure Aujourd'hui Pasteur Kali Il a apporté Un merveilleux message Et quand il a fini Il a commencé A amener le peuple de Dieu Dans la prière Il y avait la présence De Dieu Glorieuse Je suis assis Pas très loin Et il scelle le micro Au pasteur Vervon Il dit Pasteur je sens dans mon coeur Viens continuer Les services Le pasteur Vervon Commence à conduire Que j'entends distinctement Dans mon coeur Roland Dis à ton pasteur Que je vais guérir Les malades Qui prient Je viens à l'oreille Je lui ai senti Dans mon coeur Dieu a dit Qu'on puisse prier Pour les malades Il m'a regardé Puis il a continué Le service 30 secondes Après j'ai une notion Marquant de la musique Il n'avait pas bien entendu Je reviens encore Je lui ai dit Pasteur J'ai dit Tout à l'heure Que j'aime L'esprit de Dieu M'a dit Qu'on puisse prier Pour les malades Il m'a encore regardé Il n'a rien dit Et puis au moins La musique s'est calmée Je lui ai dit C'est les bons moments Je viens Je lui ai dit Pasteur L'esprit de Dieu M'a dit Qu'on puisse prier Pour les malades J'oublierai jamais C'est moi le pasteur Vous savez la meilleure Il n'a pas prié Pour les malades J'étais là Je me suis senti Humulé J'ai dit Qu'est-ce que vous avez dit J'ai fabriqué J'ai pas écouté Dieu Le leader fera Certaines fois Des choses Que nous ne voulons pas Et si nous ne sommes pas Matures à cause de cela Nous sommes blessés Pour rien Je ne sais pas ce que Les termes utilisés Il y a des gens Ils sont blessables Facilement Je me souviens Avoir perdu le fil Après Je me suis assis Je n'étais plus connecté Je dis Qu'est-ce qu'il pense Je suis allé par là Mais je dis Tu as fait ta part Si ça venait de Dieu Et que Dieu voulait guérir Et qu'à cause De son entêtement Dieu n'a pas guérir Mais ce n'est pas ta réponse C'est à lui C'est à lui Ça m'a calmé Mais combien de fois Nous sommes blessés Pour rien Mon idée n'a pas été appliquée J'ai demandé Les leaders Ne pas appeler A faire ce que tu veux Comment Jésus A-t-il accepté Cette offrande Cette pauvre dame Je faisais confiance en lui Je pensais C'est un homme Plein de compassion Regarde C'est décevant Marc 1.35-39 Jésus fait un merveilleux travail A Capernaum Il disparaît Pour aller prier Et le contexte montre Que les apôtres ont entendu parler Qu'il y a un grand maison De Jésus Et Pierre et les autres Viennent Écoutez ce qu'il dit à Jésus Tout le monde te cherche Tout le monde veut Que tu conduis le travail A Capernaum Écoutez la réponse de Jésus Allons dans notre bourgade Car j'ai encore Des âmes à gagner Et il lui propose De rester ici Parce que les gens Les demandent Lui des Allons ailleurs Comment tu fais Quand ton leader Ne fait pas Ce que toi Tu aurais voulu qu'il fasse Comment tu fais Quand ton leader Prend des décisions Incompréhensibles Jean chapitre 11 Verset 7 à 10 Et puis 16 Et j'aime beaucoup Ce passage Jésus vient d'être menacé A Jérusalem On a voulu le tuer C'est presque enfoui Et il va à Bethany Et puis plus tard Au lieu où il avait été Baptisé au Jordan Et puis on lui envoie Les messages Que Lazare est malade Il ne vient pas Puis il prend une décision Il dit Allons à Jérusalem Les disciples le regardent Il dit Il n'y a pas quelques temps Pour chercher à te les tuer Là Mais tu veux encore y aller J'aime beaucoup La réaction de Thomas En fin de compte Sans conviction Il dit Bon allons Et mourir avec lui Je ne suis pas d'accord Suivons-le Lui 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 J'ai appris A faire confiance Aux hommes Que Dieu a placés Devant Frères et soeurs On est touché Les deux autres réalités Les conclues Ce soir J'aimerais dire Que lorsque nous ne Comprendons pas Les choix Ou les décisions Du bidet Il y a ces deux choses A faire La première C'est taire et obéir Il y a nos bouches Que nous devons Quelques fois mettre Au chômage Forcés Il y a des bouches Trop actives Dans l'église Il y a certaines bouches Qui ne se repose Que quand tu dors Ça doit prendre A ses reposants C'est la journée Certains Des démangeais Aura Sa âme cherche Qu'est-ce que je dois dire Mes deuxièmes réactions A voir C'est aller chercher Des explications A comprendre En posant des questions Au leader Mais en y mettant La manière Pasteur Je voulais comprendre Si c'est nécessaire Si c'est nécessaire Et puis après C'est taire Notez ces choses Un vrai auxiliaire Une vraie aide Un vrai dépendant Et tenu à trois choses Premièrement A la loyauté Vous avez des solidaires Ne jamais les lâcher Ni en privé Et surtout pas en public Deuxièmement A la solidarité Ah quand je parle A la solidarité Je pense à moi-même Quelle bêtise J'ai commise En 93 Mon pasteur Fait des mois Son adjoint J'avais à peine 28 ans Très jeune Je me souviens On se retrouve Lors d'une réunion On devait choisir Quatre orateurs Pour une grande session De prière J'ai prié Et je pensais A deux orateurs Je propose On les a refusés On a choisi Quatre orateurs Et durant cette session Comme les amis De l'église On a dit Je l'ai traduit En français Ils ont dit Non pas Ils ont choisi Ils ont dit Donc ils n'ont rien produit Et je me retrouve Dans la masse Chaque soir Mais pasteur Ce prédicateur Vous les anciens Vous êtes allé Les ramasser Je me suis surpris En train de dire Dans la masse Même en réunion Moi j'avais refusé J'avais proposé Ils ont refusé J'oublie jamais Les pasteurs Vernon a appris ça Il m'a appelé Et dit Je n'ai pas envie De te suspendre J'ai envie De te cougner Il a dit Dès l'instant Nous prenons une décision Nous tous Nous sommes liés Il dit Nous nous défendons A l'extérieur Mais nous nous faisons Des remarques A l'intérieur Et désormais J'ai mûri J'ai appris Même après Des mauvais choix Les gens critiquent Je lui ai dit Est-ce que c'est si mauvais Que ça Cette profondeur Là qui l'avait dit Vous n'avez pas compris Et quand on se retrouve En privé Avec les pasteurs Je dis pasteur Le peuple murmure Mais en public Je défends Qui est délit De maturité Dans nos églises Mais vous qui êtes À côté de Douglas C'est Papa Est-ce que les Kinois Écoutent Lui là Nous posons Radical Il y a C'est qu'il y a Moulu Une autre chose Il ne faut jamais Fragiliser Les leaders Ah quelles erreurs J'ai commises Et je les regrette Troisième avant-dernière Réalité C'est la comparaison Ça touche presque Le premier Nous rencontrions Sous la route du ministère Les comparaisons En notre défaveur Et les comparaisons En notre défaveur Ça vient du peuple Et de la foule Hommes Femmes De Dieu Vous qui chantez Vous qui Exercez Les ministères publics J'aimerais vous dire Ces trois choses La première Nous ne sommes pas Toujours mettre Des attitudes Des actions Et de la façon D'agir du peuple La foule Elle est terrible Deuxième des choses Il y a des choses Que nous ne pouvons pas Empêcher la foule Et le peuple De faire Jamais Nous ne pouvons pas Empêcher la foule Et le peuple De faire Mais troisièmement Le problème Ce n'est pas toujours Ce que la foule Fait ou dit C'est comment nous réagissons Comment je réagis Nous avons lu Cela dans Samuel 18 Ni Saül Ni David N'ont été À la base De ces problèmes Les deux Retournent Du chant De bataille Ils entendent Des cantiques Composées par les femmes Vous aussi les femmes Elles auraient pu Simplement chanter Non On vaincu Mais c'est la comparaison Saül a tué C'est Et David a tué C'est 10 000 J'aimerais dire aussi Saül Et David Ça ne dépend pas Toujours de nous Que fait Qu'on élève Quelqu'un d'autre Que fait Quand tu fais Une modération Tout le monde Est silencieux Mais quand L'autre A la fin De la radio Les gens disent Papa Aujourd'hui Il est toujours Présent Lui quand il Modèle Il nous garde Au tarmac Celui-là Il nous fait Décolore Papa On ne peut pas Empêcher Les peuples J'ai lisé Ce matin Ça m'a interpellé Marc 1 21 A 22 Jésus-Christ a compris Le miracle C'est ce que les gens disent Il enseigne Comme ayant autorité Mais non pas Comme les scribes Et les pharisiens Appréciez simplement Ce qu'ils font Pourquoi vous mettez Côte à côte Avec les scribes Et les pharisiens Non j'aime bien Les vénos de la jeunesse Mais imagine Quand le numéro 2 La prêche Il est petit Mais il est profond Et toi le numéro 1 Tu entends ça Qu'est-faire Qu'est-faire Jésus fait un miracle On dit Il fait tout à merveille Il fait leur entendre Les sourds Tu as l'impression Que les compliments Ne connaissent pas ton adresse Il y a 3 réactions Quand on est mature À faire La première C'est réjouir du succès De la réussite de l'autre C'est pas facile Mais la maturité Nous amène à cela La deuxième C'est son péché De devenir jaloux En cherchant à salir Et à détruire l'autre Qu'il y a de la jalousie Même dans le ministère Vous savez Dieu merci Il expose par nos cœurs Si l'exposé de nos cœurs Tu serais étonné C'est ce qu'il t'appelle Ma copa Tu ne sais pas ce qu'elle pense De toi Troisième des choses À retenir Et je supplie les hommes Et les femmes de Dieu À ne jamais transformer La chair Ou le fait d'être ici En un lieu de compétition La plupart des fois Quand quelqu'un est loué Et élevé plus que nous On vient non pas Pour édifier le peuple Mais on vient Pour faire plus que On provoque même des choses Lui il a fait Il a exhorté Vendredi passé C'était glorieux Les gens tombaient Il y avait des paroles Des connaissances Seigneur donne moi aussi Des paroles Des connaissances Je me réterminer Avec la dernière réalité Et puis nous avons Clos ce soir La dernière réalité Ce sont les remarques Les remarques Qu'est-ce donc Une remarque C'est le fait D'exprimer une opinion Ou de mettre Un point de vue Sur une façon d'être Une façon de faire Dans quatre buts Premièrement Le but d'évaluer Deuxièmement Tirer l'attention Sur un manquement Et troisièmement Faire prendre Conscient de ses manquements Et puis enfin Appeler à l'amélioration Émission D'une opinion Ou d'un point de vue Deuxième définition Que j'ai trouvé D'une remarque C'est un ensemble Des commentaires Souvent pas positifs Sur une façon d'être Et de faire Dans le but De faire prendre conscience D'un écart Dans les comportements Ou dans la façon de faire Et d'amener les progrès Notez ces huit choses Et je conclue En rapport avec les remarques La première C'est que l'homme naturel N'aime pas les remarques L'homme naturel La deuxième C'est que l'homme naturel Aime les contraires Des remarques Les compliments Et des fois Quand ils sont pas mérités Qu'on les loue Qu'on dise du bien De lui-même Quand il sait Que c'est pas bon La troisième La troisième C'est que les remarques Ne peuvent être utiles Les remarques J'en ai parlé une fois ici Un dimanche En 2001 En 2002 Je prêche à notre église A la borne Les gens apprécient Tout le monde Nous faisait des compliments A la fin du deuxième Cuit On voulait même Me transporter Dans un soldat paré Chez nous On appelle Qu'on veut Dis que tu es quelqu'un Et on finit Le deuxième Cuit Le pasteur m'a dit D'allô J'aimerais que Demain tu vas aller Déposer les enfants A l'école J'ai dit oui C'est à quelle heure Je suis venu vers 7h30 Alors passe à la maison J'aimerais qu'on parle Je vais passer les langues Demain J'oublierai jamais J'ai commis la bêtise De ma vie Il m'a demandé D'allô J'aimerais qu'on parle On parle d'abord Et puis on mange J'oublie on mange On parle après J'aurais dû manger J'ai commis l'erreur De l'idée Parlons Et puis on va manger J'ai dit Tu es sûr J'ai dit oui Il m'a dit D'allô Je m'arrête Je te dis trois choses La première Hier Tu as chômé Du haut de la chair Répète à comment J'ai chômé La deuxième Il a envie D'arracher le micro Et de te donner Des baffes Je suis un vaurien Du haut de la chair Je suis un vaurien Je disais Vaurien Et la troisième Il a commencé A disséquer mon message Lui regarde Cette part De l'introduction Très bien Mais tu es resté longtemps Regarde cet exemple Ce n'est pas nécessaire Et tu as vu Comment à la fin Tu as commencé A courir Parce que tu voulais Coute-coute maintenant Qu'il est bon Que quelqu'un Juge Il a été Dur avec moi Puis à la fin Il dit Deuxième chose Est-ce qu'on peut manger J'ai dit oui Je n'ai pas pu manger Et puis après Il me dit Dimanche prochain Je devais prêcher Mais je ne prêche pas Tu vas prêcher Je m'arrête Je m'arrête Dommage J'étais assis derrière J'aurais voulu avoir Des yeux derrière Pour savoir Quand je prêchais S'il appréciait Ou pas Parce qu'il m'avait scié Mais combien C'est un papa J'aimerais avant De finir Dire C'est que Celle Et celui Qui refuse Les remarques Ou n'en veut pas N'expérimentera Jamais Les progrès J'ai trop bien Dire Au grand Moïse Il observe Sa façon de travailler Au grand Moïse J'ai trop bien Même pas de CV Il observe Il dit Ce que tu fais là N'est pas Bien Qu'est-ce que tu ressens Quand quelqu'un Émet une opinion négative Sur ta façon D'être défait J'ai trop bien Dire Au grand Moïse Ce que tu fais N'est pas Bien Et il lui donne Des conseils J'aime ce que ma Bible Le dit Moïse Écouta ce que son Beau Père Lui a dit Et il a fait Des progrès Quels progrès Pourront être À notre disposition Qu'il nous manque Avant dernière chose Les remarques Peuvent être faites De deux manières La première manière C'est que les remarques Peuvent être faites Par les leaders De la bonne manière Au bon moment Au bon endroit Et en utilisant La bonne méthodologie Et quand on se fait Souvent comme ça On dit Gloire à Dieu L'exemple que je trouve Là c'est Priscille et Aquilas Qui voit Apollos En train d'enseigner Mais des inexactitudes Il termine d'enseigner La Bible Il est pris à l'écart Et lui exposère Plus exactement La voix du Seigneur Ils ont gardé Son égo Ses émotions Mais la deuxième manière C'est que les remarques Peuvent être faites De la mauvaise manière C'est-à-dire C'est-à-dire Pas au endroit approprié Pas de la manière appropriée Et pas autant approprié Mais j'aimerais insister Sur une chose L'homme mature et spirituel Trouvera toujours du bon Même quand la manière N'est pas la bonne J'aimerais insister sur cela L'homme mature Et spirituel Trouvera toujours du bon Même quand la manière N'y est pas 93 Celui qui était mon aîné Qui était avant moi L'assistant du pasteur Vernot Part au Togo étudier Trois semaines après Le pasteur Vernot Vient me dire D'allô C'est toi qui deviens Mon assistant Je commence à travailler À ce côté J'oublie jamais Six mois après J'ai eu la honte De ma vie avec H majusque On avait chaque deux mois Une réunion de responsable Chaque jeudi De 16h à 18h Tous les responsables Du département N'étaient minimum 50 Et on se retrouve Lors de cette réunion On avait préparé Lors du jour Avec mon pasteur Et jusqu'à Dans le premier passage Il dit Je m'en ai parlé Certaines choses Mais il y a Quelque chose Que j'avais à coeur Je ne l'ai pas Échangé avec Dallo Et en citant Les noms De mon aîné Il dit J'ai un assistant Aujourd'hui Mais je regrette C'est lui qui est pâtre Et j'étais là Je regrette C'est lui qui est pâtre Je me demande Si j'ai un assistant Je me dis Et moi là J'ai fait Ouah En privé Il ne m'a rien dit Dans mon coeur Je disais Dès qu'on termine L'aide de démission J'ai l'honneur De venir auprès De votre personnalité Pour solliciter C'est donc J'ai un en marge Et en marge Démission J'étais froissé Toute la suite De la réunion Je n'ai pas pu suivre Et je n'oublierai jamais Un papa Qui est auprès Du Seigneur Aujourd'hui Faut papa Que Dieu Suicide A mon côté De tels hommes A la fin de la réunion Je suis allé le voir Je dis Papa Ilonga Demain je vais démissionner Puisque je ne vaux rien Il m'appelle Et dit D'abord Je connais le pasteur Vernon Il voulait titiller Ton anglais C'est sa façon Lui de te dire Trava Quand je parle Avec lui en colise Il t'apprécie Mais il estime Dans tel, tel domaine Tu ne fais pas Des progrès Je dois vous avouer Je n'aurais pas rencontré Ce papa Mais le lendemain Je représente Ma lettre Et j'ai amélioré Les domaines Que ce papa m'a cité Je ne voulais jamais Quatre mois après Un dimanche Le pasteur monte Il dit Quel assistant j'ai Et là où j'étais Ma tête Je voulais me lever Et saluer Le Japon C'est moi C'est moi Mais qu'est-ce qui a amené C'est là Des remarques Des remarques Aide-moi à dire A ton voisin Comment tu gères Des remarques Non ma soeur Tu fais des demi-tors Dans tes chambres Non ma soeur Tu fais des dièses Non ma soeur Quand on change Des gammes Tu n'arrives pas Je termine avec la dernière chose Celle ou celui Qui est spirituel Des fois On n'attendra pas Qu'on lui fasse des remarques Il les cherchera J'aime bien Ces jeunes gens Qui sont A côté de moi Dans les ministères Qui filent les prêchés Dimanche Et puis mardi Viens me voir Pasteur Comment tu as trouvé Mon message Ça fait du bien Qu'il y ait cette humilité Notez rapidement Ces trois passages Des proverbes Qui sont très riches Proverbe chapitre 12 Verset 1 C'est lui qui aime La correction Aime la science Mais c'est lui qui n'aime Pas la réprimande Et stupide Proverbe 12 Proverbe 13 18 La pauvreté Et la honte Seront les partages De celui qui rejette La correction Mais celui qui a égard A la réprimande Est honoré Proverbe 15 Verset 32 Il dit Celui qui rejette La correction Méprise son âme Mais celui qui écoute La réprimande Acquiert L'intelligence Je peux vous inviter A baisser notre tête Dans la prière J'accueille simplement Qu'on se tient La main dans la main Seigneur Rends soin De moi Oui de moi Je fais soin De soin Est-ce que tu peux tenir La main de ton voisin De ta voisine Seul Je ne suis rien Tu le sais Tu le sais Oh Seigneur Oh Seigneur Seigneur Prends soin De moi Oui prends soin De moi J'ai besoin De toi Oui de toi Seul Je ne suis rien Tu le sais Tu le sais Seigneur Comment pourrais-je vivre ton amour Comment pourrais-je vivre ton amour Comment pourrais-je le faire Si je veux Si je veux Car de moi Seigneur Oh Seigneur 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 Prends soin De moi Seigneur De moi J'ai besoin De toi Seigneur Seigneur Je ne suis rien Tu le sais Tu le sais Seigneur 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 Prends soin De toi J'ai besoin De toi Seigneur Seigneur Je ne suis rien Tu le sais Seigneur Tu as conduit à jouer Et lève ta voix Prie pour toi-même Par rapport à ces choses Qui ont été mentionnées Prie pour celle C'est le quai du tiens Il faut que je suive Par les médias Priez aussi avec nous Sous-titres par Jérémy – Sous-titres par Jérémy C'est une décision qui n'est qu'on combat, qui n'est qu'on combat, en moins capable, en moins capable, et garder son cœur pour quelqu'un d'autre qui l'a fait, doué, épanoui. Seigneur, on est capable de gérer les remarques, les remarques de mon mari, les remarques de ma femme, les remarques de mon pasteur, les remarques de mon responsable. Gardons nos mains jointes, nous allons prier et nous allons chanter ces cantiques en Lingala, dans les frontes et lieux, les remarques que je ne veux pas faire, c'est que je suis le plus souvent en clé en fer, et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et l'écrit, Seigneur, aide-moi, parce que je ne prie pas par moi-même. Avec la permission de l'homme de Dieu, Douglas, après nous allons chanter ces cantiques, le serviteur de Dieu, nous, nous va venir, il va prier pour nous tous. Je dis bien, nous tous, c'est par la santé de ma bouche, aujourd'hui, ma soirée, les entendre. Et en priant pour nous, il va prier que Christ grandisse en nous, car c'est seulement Christ en nous qui nous rend capable de bien gérer ces choses, parce que la maturité soit le partage ici à 7 et plus loin. Alors, on commence le partage. On a toujours l'air, à Réalender. On a toujours l'air d'avoir des realises. On a toujours l'air d'avoir des frères. On a toujours l'air d'avoir des frères. On a toujours l'air d'avoir des frères. Oh, yes, nous avons gagné. oh j'ai à la 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 on 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 non il m et au 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 qui l'a joué, que nous puissions prier pour Sepp. Prions pour Sepp, élèvons l'homme et le voie. En fait que ces réalités soient bien faites, tout ici. Élèvons le voie, prions pour Sepp. Que une génération s'élève, qui s'élève ses réalités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chacun de nous se retrouvait quelque part. Chacun de nous se retranchait quelque part. Ceux qui sont déjà dans le ministère, ceux qui y vont déjà, et ceux qui ne sont pas encore, tous nous avons été interpellés d'une manière ou d'une autre. Je peux encore revoir Jean-Baptiste, notre frère, à qui on a dit, c'est lui à qui tu as imposé les mains. Tout le monde va vers lui, il a dit qu'il croisse, suis-je prêt à dire qu'il croisse, suis-je prêt à dire que mon frère croisse. Alors que c'est lui qui avait commencé, tout le monde allait vers lui, Jean-Baptiste. Certains pensaient même que c'était lui qu'on a tenté. Seigneur, nos cœurs ont été touchés, bouleversés. Père, tu viens de réajuster certaines choses dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que tu nous aimes, Seigneur. S'il est possible, Seigneur, oui, il réajuste encore davantage. Même si nous allons pleurer, mais c'est thérapeutique. Ces enseignements nous guérissent, et guérissent les progénérations à venir par nous. Lorsque l'homme de Dieu parlait, parlant de cette étape qu'il a connue, qui pouvait savoir qu'aujourd'hui, c'est là pour nous servir de leçon ? Et demain, il est maître dans les ouvrages. Combien de générations vont encore apprendre ? Aide-nous à accepter, Seigneur. Même quand ça fait mal, c'est pour notre bien. Même quand nous ne comprenons pas maintenant. Tous les serviteurs qui sont ici, tes enfants qui sont ici, nous avons été répris. Père, aide-nous à réajuster nos tirs. Que les pasteurs qui ont des relations avec les assistants qui ne marchent pas, qui entendent cette parole, Seigneur, qu'ils réajustent cela. Que ce frère, que cette soeur à qui on a privé le micro pour chanter, puisse trouver gain de cause maintenant. Que celui à qui on a privé la chair, continue à chercher encore ta face, et à bénir la personne qui l'a privée de chair. Car tu ne fais pas toutes choses en vain. Tu veux nous utiliser comme des matériaux didactiques pour les générations à venir ? Aide-nous à comprendre rapidement ces choses, et à passer à une autre classe. Quelquefois, lorsque nous restons dans ce lieu, dans ces classes, parce que nous n'arrivons pas à comprendre que tu veux, nous arrivons plus loin que ça. Nous n'arrivons pas rapidement à assimiler les leçons que tu nous donnes. Et puisque tu nous aimes, tu ne peux pas te laisser passer de classe, sans avoir assimilé ces leçons. Père, ne me laisse pas passer de classe, si tu sais que je n'ai pas assumé ces leçons. Mais laisse-moi montrer de passer de classe, si tu sais qu'il n'a pas assumé ces leçons. Car son caractère risque de tuer l'ompsu que tu as mis en lui. Merci pour ces médicaments que tu as donnés aujourd'hui. Seigneur, nous venons le prendre au jour le jour. Quand tu donnes ta kyline, on en prend un le matin, le soir. Et au bout de sept jours, même si c'est amer, nous sommes mieux après. Permets que ces paroles soient fixées dans nos cœurs. Que ces paroles soient cimentées dans nos cœurs. Que ce ne soit pas un simple passage. Que chaque fois que nous serons buts à ce problème, que nous puissions penser à ces mots, à ces paroles. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 Amen. La gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons rapidement passer aux offrandes. Et puis, nous allons clore ce moment. Nous voulons dire qu'un jour, Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501